bonjour monsieur bonjour bonjour monsieur bonjour mademoiselle ça va oui mais vous hamdoulilah pour le moment excusez moi pour donc ce petit bonjour monsieur bonjour ça va vous allez bien c'est pas grave monsieur merci beaucoup bon bonjour monsieur bonjour mademoiselle moi je tiens donc à vous saluer tous et bonjour d'accord très bien je tiens donc à vous saluer tous et à vous souhaiter la bienvenue dans cette huitième séance donc dans notre cours magistral assuré de façon essentielle nous nous sommes donc arrêtés au niveau de la deuxième section donc de ce premier chapitre qui s'intitule épistémologie de la science on a traité donc la première section la deuxième section nous sommes donc dans la deuxième section et plus exactement nous sommes dans le dernier paragraphe de cette section à savoir le concept de vérité le concept de vérité la vérité c'est un concept philosophique c'est un concept philosophique s'il ya quelqu'un qui peut fermer son son micro mouzi moussi amina moussi donc c'est un concept philosophique qui est lié à de grands travaux donc des philosophes qui ont essayé de de s'interroger sur la réalité s'interroger sur la réalité observable la question posée par les philosophes mademoiselle basma avec son micro donc la question qui est posée par les philosophes et celle de savoir est ce que le chercheur est ce que le chercheur ou l'homme tout court est ce qu'il est capable de saisir la réalité des choses est ce que l'homme est capable de saisir la réalité des choses c'est à dire est ce qu'il est capable de construire une certaine vérité construire une certaine vérité sur la réalité cette question donc posée par les philosophes sur ce rapport entre l'homme et la réalité à amener les les philosophes à définir la vérité monsieur yassine à définir donc la vérité comme comme vous pouvez définir la vérité donc je vous laisse la parole je vais voir comment vous définissez la la vérité ce que vous avez une idée sur la définition de la vérité qu'est ce que la vérité pour vous allez un volontaire ou une volontaire monsieur oui mademoiselle bayonne la vérité et la correspondance entre une proposition et la réalité à laquelle cette proposition réfère oui c'est possible pourquoi pas merci les autres allez me suis ici oui oui monsieur oui monsieur la vérité c'est c'est tout ce qui est correspond à la à quelque chose de concret correspondance avec le concret avec le réel avec le tout ce qui est concret avec le rien oui merci les autres et c'est un langage courant c'est un langage courant confond le vrai et le réel qui pose peut-être le problème de la relation entre donc le vrai et le faux peut-être n'est ce pas dans sa relation avec le réel oui monsieur oui on peut dire que la vérité c'est une représentation de la réalité faite par un chercheur oui très bien c'est de la part de qui si de la part de 2 au maïma oui exactement c'est ça la définition effectivement donc la vérité effectivement c'est-à-dire qu'elle a été développée par les philosophes donc depuis l'antiquité et par la suite telle qu'elle a été abordée par les épistémologues c'est c'est une représentation c'est comme lorsqu'on a parlé du concept si vous vous rappelez donc de du mot concept de la notion de concept comme outil donc de production de la connaissance scientifique la vérité aussi c'est une représentation faite par l'homme oui le contraire du mensonge dans une certaine mesure c'est une représentation fait par l'homme sur la réalité observable mais le problème c'est que cette représentation ne peut pas être considérée comme une vérité c'est ça le problème c'est pour cela donc les 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 sophistes des sophistes et les philosophes grecs ils ont dit que du fait que la vérité est une représentation fait par l'homme sur une réalité observable ou sur quelque chose la vérité donc dans l'optique philosophique grecque et les relatifs et les relatifs car que disent les sophistes les sophistes ils disent que chaque être humain ou chaque individu oui effectivement mademoiselle cantard et les porteurs d'une vérité donc chaque individu et les porteurs d'une vérité signifie que la vérité signifie que la vérité et les pluriel donc cette représentation sur donc le vrai et le faux le vrai et le faux donc c'est le rapport entre le vrai et le faux donc cette représentation fait par l'homme et les pluriel et les pluriel mais aussi il est et les diverses car lorsqu'on parle de chaque individu porteur d'une vérité non seulement on essaye de mettre en relief le caractère pluriel divers mais aussi on essaye de mettre en relief le caractère relatif le caractère relatif de la vérité dans cet optique qu'ils disent c'est à dire les grecs qu'ils disent peut-être vous connaissez l'adage ils disent on ne se baignent pas deux fois de suite dans le même fleuve on ne se baignent pas deux fois de suite dans le même fleuve pourquoi à votre avis on ne se baignent pas deux fois de suite dans le même fleuve est-ce que vous avez une idée à vous la parole allez c'est la vérité non la vérité nous on essaye c'est à dire de donner cet attache en relation avec la vérité au les grecs ils disent on ne se baignent pas deux fois de suite dans le même fleuve ça signifie quoi que chacun sa vie non monsieur en relation avec le fleuve dit moi quelque chose en relation avec le fleuve pour la personne ne refasse pas les mêmes erreurs deux fois les mêmes non 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 qu'est ce qu'il y a dans le fleuve qu'est ce qu'il est dans le fleuve s'il vous plaît monsieur dans le fleuve dans le fleuve on trouve de l'eau et quand on se baigne effectivement il y a de l'eau et voilà certains sléman qui dit il y a l'eau qui coule mais oui et on peut dire et on peut expliquer on peut expliquer ça par le fait que quand on se baigne la première fois dans le fleuve l'eau n'est pas la même eau et je n'ai pas la même eau exactement ça nous montre que la vérité et les pluriels et les multiples et les relatives il ne s'agit pas d'une seule vérité donc tout ce qui y intéresse l'homme donc dans le cadre c'est à dire de cette vie philosophique tout ce qui intéresse l'homme relève effectivement il change il relève donc du relatif donc de la vérité de la vérité relative c'est à dire que l'homme en dépit c'est à dire de ses capacités mentales et donc des capacités dont il dispose intellectuel mental etc dans sa relation avec la réalité ne peut en aucun cas c'est à dire faire ou construire plutôt une vérité constante une vérité constante sur cette réalité ne peut pas construire une vérité constante c'est à dire que la vérité que parviennent l'homme à construire en fin de compte c'est une vérité relative et donc c'est une vérité qui change dans le temps et dans l'espace même n'est ce pas et donc cette vérité cette vérité donc effectivement c'est à dire en fonction des des c'est à dire des outils utilisés par le chercheur et le plus c'est à dire construire une certaine vérité mais la vérité demeure donc une vérité oui ça dépend des options des chercheurs ça dépend des méthodes aussi des méthodes les fonctions des méthodes et des angles de vision comme il ya certains qui a dit l'angle de vision c'est à dire utilisé par le chercheur n'est ce pas si c'est à dire que le c'est à dire les échantillons l'expérience car il ya c'est à dire une relation entre la vérité aussi l'expérience et donc tout ça c'est à dire il est lié à c'est à dire aux moyens mobilisés par le chercheur donc pour construire effectivement ça dépend des méthodes donc utilisées par le chercheur donc pour construire cette vérité donc nous qu'est ce qu'on constate en fin de compte c'est à dire non c'est à dire après tout ce c'est à dire cette introduction sur la vérité sur tout ce qui caractérise la vérité c'est que la relation c'est à dire de l'homme c'est à dire avec la réalité il pose ce problème de vérité et donc il pose aussi le problème donc de cette relation entre ce qu'on appelle le vrai et le faux dans tout ce qui est construit parlant dans son rapport avec la vérité sauf que c'est à dire les chercheurs ils disent que le la vérité c'est à dire il pose un problème de correspondance ce qu'on appelle le problème de correspondance avec la réalité donc lorsque un chercheur c'est à dire parvient à construire une certaine vérité il essaie c'est à dire de chercher une certaine correspondance entre c'est à dire les résultats où quel il est arrivé et la réalité observable si c'est à dire il y a une certaine correspondance c'est à dire on affirme qu'on a plus c'est à dire construire une certaine vérité mais le problème c'est que la vérité toute la vérité qui intéresse l'homme et qui intéresse donc les chercheurs les scientifiques dans tous les domaines c'est que cette vérité n'est pas constante c'est à dire qu'il n'est pas qui c'est à dire fixe ou figé donc c'est une vérité qui est condamné c'est à dire à changer dans le temps et dans l'espace en fonction c'est à dire des méthodes utilisées et en fonction bien sûr qu'il reste provisoire et en fonction donc de ce qu'on appelle des nouvelles découvertes qui peuvent être faites par les chercheurs donc le la vérité donc en tant que représentation donc fait par le chercheur donc sur une réalité observable donc il pose c'est à dire non non seulement dans ce rapport entre le vrai et le faux donc dans l'observation du réel mais il pose aussi un problème qui est lié à la construction de la connaissance scientifique est ce que donc c'est la connaissance scientifique que les chercheurs sont en train de construire depuis des siècles et dix siècles c'est à dire cette connaissance scientifique est ce qu'il est capable c'est à dire de saisir le réel ou de saisir ce qu'on appelle la vérité ou la réalité du réel c'est ça c'est ça c'est un grand problème c'est à dire en ce qui concerne la connaissance scientifique d'où c'est à dire les idées c'est à dire dont on a parlé au niveau de de la typologie donc de la science et on a donc démontré comment donc la conception ou la vision bachelardienne donc en référence à gaston bachelard en ce qui concerne la distinction entre science exacte et inexacte il a été carrément donc réfuté et écarté effectivement par un certain carl paupère c'est à dire qui a opté pour une autre typologie donc de la science tout en gardant l'idée que la vérité donc construite par l'homme demeure une vérité relative et n'ont pas une vérité absolue donc qui relève donc de dieu qui relève c'est à dire d'une autre puissance donc supra naturel c'est à dire qui détient la vérité donc de 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 réel dans sa totalité en ce qui concerne l'univers et en ce qui concerne c'est à dire tous les éléments qui existent donc à l'intérieur de cet univers donc voici donc cette cette question donc de la vérité que donc j'ai voulu donc soulever avec vous dans le cadre de 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 ce paragraphe c'est donc notre objectif c'est donc le fait de comprendre que comme je viens de le signaler que le problème de la vérité dans la connaissance scientifique est presque résolu elle est presque résolu par les épistémologues c'est à dire en affirmant que la vérité c'est à dire construite par l'homme c'est une vérité qui est relative et c'est une vérité qui est susceptible toujours donc d'être remise en cause et c'est ce qu'on va essayer donc de voir avec elle c'était dans le cadre de la deuxième c'est la troisième section avec l'apport donc des des grands épistémologues ou donc le la section 3 s'il n'y a pas de des questions de sur la vérité donc on passe à la section 3 oui il ya qui va donc oui oui parmi les caractères de la vérité elle est aussi oui 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 bien sûr c'est à dire le chercheur cité dans le cadre de la science c'est à dire le chercheur il procède c'était il utilise des méthodes on a dit qu'il utilise des méthodes et de la méthode scientifique il est il est connu par quoi mademoiselle basma la méthode scientifique qu'est ce qui caractérise la méthode scientifique allez à vous la parole donc pour les faire la liaison non ce n'est pas la réalité la méthode scientifique et les caractériser par la rationalité c'est à dire l'usage de la raison oui la recherche l'usage de la raison donc dans le cadre de la recherche et donc dans le cadre de cette recherche effectivement il ya le raisonnement scientifique il ya ce n'est pas même pas on parle pas avec n'importe qui ce n'est pas avec les communes mortels pour les hommes ordinaires nous sommes en présence c'est à dire de chercheurs n'est ce pas donc il y a un raisonnement scientifique il y a une réflexion il y a donc une argumentation il y a une vérification donc il est ce qu'on appelle un cadre logique effectivement il ya un cadre logique de construction de cette vérité n'est ce pas mais cette vérité au même c'est à dire en dépit des outils et des méthodes utilisées cette vérité demeure relative n'est pas il ya donc le problème de l'expérience il ya le problème des méthodes il ya donc beaucoup de deux choses c'est à dire qui interviennent dans le cadre de la construction donc de la vérité c'est pour cela donc il ya un problème donc qui s'oppose en ce qui concerne le scepticisme le doute en ce qui concerne c'est à dire les ce qu'on arrive à construire sur la réalité est ce qu'il est vrai ou il est faux bon donc qu'on passe à la troisième à la troisième section merci le troisième bon oui monsieur yassine monsieur excusez moi s'il vous plaît est ce qu'on peut considérer une une vérité qui est absolue définitive et fixe est-ce qu'on peut la considérer comme comme scientifique cette question c'est une question donc objet de débat car c'est à dire il faut d'abord définir qu'est ce qu'on entend par par vérité absolue n'est ce pas et qui détient cette vérité absolue car c'est à dire l'homme en ce qui concerne les vérités construites par l'homme c'est à dire les chercheurs ils ont tranché on va trancher tout ce qui intéresse l'homme tout ce qui intéresse l'homme tout ce qui peut être construit par l'homme ne peut pas être absolu n'est ce pas oui monsieur on peut on peut donner l'exemple de la religion je vais achever je vais vous donner la parole donc tout ce qui intéresse donc l'absolu etc et on parle donc de dieu avec des magiscules etc il relève des croyances n'est ce pas c'est un autre volet est ce que vous avez compris ça relève des croyances c'est le fait de croire qui est donc croire à dieu donc c'est croire en fait que dieu c'est-à-dire des les omniscient et les omniscient c'est-à-dire qu'il dit tiens le monsieur mademoiselle a dit qu'ils sont indiscutables mais s'ils sont liés à la croyance ils ne sont pas liés à l'expérience est ce que vous avez compris maintenant ce qui intéresse l'absolu il intéresse les croyances et il intéresse donc dieu mais ce qui intéresse l'expérience etc il intéresse l'homme d'accord monsieur merci monsieur donc nous lorsqu'on traite de de la vérité dont on parle c'est la vérité qui qui est un c'est-à-dire qui intéresse l'homme dans le cadre de c'est-à-dire de de ses études de 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 ses observations sur la réalité donc alors que tout ce qui intéresse c'est-à-dire le côté absolu etc ça relève donc des croyances ça c'est c'est un autre sujet qui relève donc de la physique de la métaphysique plutôt et de la philosophie donc qui traite de 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 ce domaine donc la 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 section donc 3 la section 3 ou la tu les et les apports des grands épistémologues donc vous avez le plan peut-être devant n'est ce pas donc dans le cadre de de cette section il y eut de préciser comme on l'a déjà précisé si si vous vous rappelez donc lorsqu'on a parlé dans la première section donc d'une épistémologie on a dit que l'épistémologie et les c'est une discipline qui est récente effectivement c'est une discipline qui est récente c'est une discipline donc et qui relève du du 20e siècle mais cela ne veut pas dire que que c'est à dire d'autres philosophes ont essayé de s'interroger sur la science sur la connaissance scientifique depuis donc aristote lui-même platon depuis aussi hobbes depuis d'un certain des cartes francis c'est à dire qui pose le problème de l'existentialisme donc il ya beaucoup de philosophes donc et qui ont essayé de de s'interroger donc sur la sur la science sur ses capacités à c'est à dire à comprendre le réel saisir le réel etc etc mais la discipline épistémologie donc en relation toujours avec la philosophie de la science c'est une discipline qui est récente et qui est née donc au 20e siècle avec donc les travaux de d'un certain nombre donc d'épistémologues nous on a choisi trois c'est à dire les plus éminents à savoir gaston bachelard carl popper et thomas kuhn six épistémologues ils ne sont pas des philosophes ils ne sont pas des philosophes même s'ils ont essayé donc d'étudier la philosophie etc mais la plupart d'eux sont soit des mathématiciens oui sont des mathématiciens sont des physiciens ce sont donc des gens qui relèvent de de discipline scientifique qui relève de discipline scientifique et qui ont donc par la suite étudié la philosophie de la science et donc ils ont essayé de s'interroger sur leur propre discipline par exemple gaston bachelard c'est un physicien et c'est un physicien donc qui a essayé de s'interroger sur la physique sur la physique tout court n'est ce pas par la suite si on prend par exemple carl popper c'est un mathématicien c'est un mathématicien et donc tout cela donc il a amené aussi à s'interroger sur la science en général et surtout on va essayer de donc de voir ça par la suite donc le premier paragraphe gaston bachelard je sais pas est ce que ce que vous avez une idée sur sur gaston bachelard est ce que quelqu'un parmi vous à à rencontrer gaston bachelard à vous la parole allez allez mademoiselle fdoua mademoiselle basma monsieur yassine les autres qui se cachent est ce que vous avez déjà rencontré gaston bachelard oui monsieur sur philosophie philosophie ou exactement mais c'est au niveau de ce niveau de banque du bac un certain monsieur il a dit jamais ne l'a jamais rencontré mademoiselle barrières c'est mademoiselle barrières qui a dit qu'il a rencontré gaston bachelard au niveau du bac oui les autres s'il vous plaît est ce que vous avez déjà me suis assez est-ce que vous avez déjà rencontré gaston bachelard oui monsieur j'ai un livre de gaston bachelard la critique de la raison pure de gaston bachelard mais est-ce que vous l'avez rencontré quelque part ailleurs non monsieur non monsieur c'est la première fois que je vais entendre pas vous allez donc entendre parler d'un certain gaston bachelard monsieur caliatou mademoiselle caliatou jamais moi un bac de 2006 oui non monsieur aiment stu aiment meliani il n'a jamais rencontré gaston bachelard les autres est ce que vous avez déjà rencontré amina il n'a pas rencontré gaston bachelard au bac monsieur mademoiselle mademoiselle n'a non non riche à non aïcha monsieur il s'intéresse la philosophie des sciences oui la philosophie le nouvel esprit scientifique mademoiselle fatima peut-être qu'elle a lu son ouvrage bon merci et très bien oui mademoiselle fatima sarah non leila non etc très bien bon moi je crois moi je pense que que gaston bachelard c'est à dire que la plupart de vous je sais pas peut-être peut-être pour nos promotions c'est à dire pour par de moi même c'est à dire nous les années moi je suis plus âgé que vous n'est ce pas donc moi peut-être je parle de de la fin des années 80 88 89 90 1900 je parle du 19e du 20e siècle on a peut-être rencontré car nous on faisait vraiment beaucoup de philosophie et donc on a rencontré gaston bachelard donc donc dans le cadre de la philosophie des sciences mais je sais pas est-ce que le programme peut-être de la philosophie peut-être qu'il a été modifié etc et donc et donc on a changé donc le programme est comme ça on a éliminé peut-être ces grandes figures donc de la philosophie de la science en tout cas gaston bachelard c'est un épistémologue français c'est un épistémologue français donc qui n'est donc vers la fin du 19e siècle par la suite c'est à dire il a continué jusqu'au 20e siècle par la suite il nous a quitté peut-être très tôt gaston bachelard est un physicien c'est un physicien c'est à dire il est connu par le fait qu'il est un physicien mais aussi il est connu par le fait que c'est quelqu'un qui a posé un grand problème épistémologique au niveau de la science c'est ce qu'on appelle le problème de la rupture épistémologique donc l'un des points les plus importants donc dans le cadre des travaux de gaston bachelard et celui de la rupture épistémologique est ce qu'on peut soutenir l'idée d'une rupture épistémologique dans le cadre du développement de la connaissance scientifique c'est ça l'idée donc qui est posée par gaston bachelard et donc à travers ses recherches et dans le cadre de ce qu'on appelle l'épistémologie historique c'est à dire l'approche historique de l'épistémologie il a essayé de mettre en relief aussi de deux concepts ou deux idées à savoir le concept de continuité et de discontinuité dans le cadre de la science c'est à dire il il a posé la question est ce qu'on peut dans le cadre de l'évolution de la science affirmer de la connaissance scientifique affirmer qu'il y a une continuité ou au contraire il y a une discontinuité gaston bachelard à travers ses recherches il a constaté qu'il n'y a pas de continuité il défend l'idée de discontinuité et donc lorsqu'il parle de discontinuité lorsqu'il défend l'idée de discontinuité en réalité il défend l'idée de rupture épistémologique rupture épistémologique entre peut-être un certain passé et le présent la rupture épistémologique dont dont gaston bachelard parle c'est une rupture qui intéresse en premier lieu les méthodes les méthodes des anciens ne sont pas les méthodes des des modernes si j'ose dire donc déjà au niveau de la méthode il y a une évolution il y a une évolution et donc lorsque la méthode change en relation c'est à dire au ipso facto c'est à dire par le fait même les résultats c'est à dire auxquels les chercheurs arrivent c'est à dire change et donc il ya aussi une rupture et donc il y a une discontinuité dans l'évolution de la science c'est pour cela donc les 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 théories ou donc les approches si j'ose dire ou ce qui a été développé par les les anciens c'est à dire entre parenthèses chercheurs scientifiques il ya une rupture ce qui est développé aujourd'hui donc entre les anciens et les modèles c'est à dire il ya une discontinuité mais il ya aussi un élément qui est essentiel dans le cadre de la philosophie ou de l'épistémologie bachelardienne c'est à dire en relation avec avec cette question de rupture épistémologique c'est que dans le cadre de de la construction de la production de la connaissance scientifique gaston bachelard il pose un problème c'est ce qu'on appelle le problème de l'obstacle épistémologique le problème de l'obstacle épistémologique c'est à dire que pour construire une connaissance scientifique le chercheur il est amené c'est à dire dans ses travaux à affronter un ensemble d'obstacles un ensemble d'obstacles qui l'empêche de construire une connaissance scientifique car lui il défend l'idée de connaissance scientifique exacte n'est ce pas et nous sommes dans le cadre de gaston bachelard exacte et inexacte nous sommes pas encore arrivés à car le poupe qui a essayé de remettre en cause tout tout ce qui a été dit de certaines manières ou d'une autre par bachelard donc il essaie de dire il nous a dit que c'est à dire le chercheur affronte donc un ensemble d'obstacles épistémologiques c'est à dire qui empêche c'est à dire de construire une certaine vérité donc plutôt de construire donc une science exacte le premier obstacle de citeria beaucoup d'obstacles mais c'est à dire les obstacles des obstacles les plus importants c'est celui de ce qu'on appelle le sens commun le sens commun le sens commun ou ce qu'on appelle la connaissance commune ou ce qu'on a parlé autrefois si vous vous rappelez lorsqu'on a parlé donc de ce rapport entre la connaissance scientifique et la connaissance profane et on vous vous connaissez c'est à dire et vous vous rappelez peut-être qu'on a dit que la connaissance profane elle est à l'origine du développement de la connaissance scientifique voilà ce qu'il faut savoir je sais pas est ce qu'il y a quelqu'un qui peut me me faire un rappel pourquoi la connaissance profane elle est à l'origine de la connaissance scientifique allez à vous la parole monsieur oui parce que après avant pardon l'apparition de la connaissance profane il y avait il y avait ce qui ce qu'on appelle le sacré ou bien le sacré exactement oui il ya ce qu'on appelle l'explication donc métaphysique de la physique explication métaphysique de tout ce qui est physique c'est à dire une explication sur la base du sacré et donc le la connaissance profane lorsqu'il est venu effectivement il a brisé il a brisé c'est à dire cette forme d'explication pour donc le oui la cause est donc une rupture effectivement il a brisé donc le sacré donc il a permis à l'homme donc d'utiliser ses capacités mentales donc pour expliquer donc le réel et pour analyser le réel c'est pour cela donc la connaissance profane aussi donc elle est liée à la connaissance commune et liée au sens commun c'est à dire lorsqu'on utilise les cinq sens donc n'ont disposé l'homme mais gaston bachelard il a dit aussi c'est dire que le sens commun il peut constituer il peut constituer un obstacle pour la connaissance scientifique pourquoi car dans le sens commun c'est à dire en dix plus c'est à dire de tous ses avantages etc il peut être tenté de subjectivité où il peut être accompagné d'une certaine subjectivité dans l'explication donc des duriels c'est pour cela donc pour gaston bachelard le sens commun il constitue dans une certaine mesure à un obstacle épistémologique un obstacle épistémologique qui empêche donc de construire la connaissance scientifique ou donc qui bloque donc l'évolution de la connaissance scientifique aussi il ya un obstacle c'est à dire très important que je vais signaler avec vous et qui a été c'est à dire développé par gaston bachelard c'est ce qu'on appelle la connaissance première plutôt l'expérience première l'expérience première c'est à dire lorsque c'est à dire le chercheur dans la relation donc entre la théorie et l'expérience lorsque donc le chercheur c'est à dire procède à une expérience qui est première il peut être c'est à dire induit en erreur il peut être induit en erreur et croire que cette première expérience c'est à dire il est capable de lui permettre donc de saisir le réel de comprendre le réel et donc il peut construire c'est à dire une certaine vérité et on est sur la réalité observable n'est ce pas monsieur est-ce qu'on peut dire que pour avoir de la certitude il faut au moins faire une expérience c'est pour cela que la première c'est pour cela que la première expérience est toujours considérée comme 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 pas 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 100% comme trompeuse si j'ose dire trompeuse comme trompeuse monsieur oui c'est possible c'est possible oui c'est pour cela donc dans le cadre de la recherche on se limite pas à une seule expérience c'est à dire c'est pour cela gaston bachelard il est contre l'idée c'est à dire de de se référer uniquement à la première expérience et donc vouloir donc dégager des résultats oui les premières expériences sont considérées comme des tentatives sont pas oui ils sont des tentatives mais c'est à dire pour c'est à dire confirmer c'est à dire les résultats auxquels nous sommes arrivés il faut faire plusieurs expériences n'est ce pas donc on se contente pas c'est à dire d'une seule expérience c'est pour cela si vous vous rappelez lorsqu'on a parlé de ce qu'on s'est à dire à côté de de la mesure c'est à dire qui vous permet donc de dégager les lois il y a toujours le test c'est à dire il faut toujours à chaque reprise faire le test faire le test et donc par la suite pour confirmer on va essayer c'est à dire de parler de cette question au niveau donc de 2 avec car le poupeur donc 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 merci donc gaston bachelard c'est à dire il a il a vraiment donc à partir donc de l'expérience on doit démontrer une règle générale oui c'est c'est toujours à partir de l'expérience mais c'est à dire il ne faut pas c'est à dire croire à la première expérience pour pouvoir dégager une loi générale il faut toujours procéder à plusieurs expériences pour dégager une loi mais cette loi comme on va essayer de voir par la suite elle même elle est susceptible et les susceptibles d'être remise en cause donc gaston bachelard ce que c'est à dire en résumé ce qu'on a à dire c'est que c'est quelqu'un qui a révolutionné avec le nouvel esprit donc scientifique il a révolutionné le domaine de l'épistémologie et l'a donné naissance à l'épistémologie l'épistémologie c'est à dire il a essayé de c'est à dire d'apparaître d'une manière ou d'une autre dans le cadre de la philosophie de la science surtout avec les grandes questions qui ont été posées par francis bacon par cannes par des cartes à foucault et d'autres et d'autres oui effectivement david ham oui donc mais gaston bachelard c'est à dire il a essayé de de mettre c'est à dire l'épistémologie sur les rails sur les rails on essayons donc de de mettre en relief les deux les deux concepts c'est à dire qu'on a signalé au départ à savoir la rupture épistémologique et l'obstacle épistémologique pourquoi car gaston bachelard il va être constitué donc comme c'est à dire une référence il va être constitué ou est considéré comme une référence pour les autres c'est à dire qu'ils vont venir par la suite d'où donc le deuxième paragraphe carl poupère carl poupère donc on vous pose toujours la même question est ce que vous avez déjà rencontré carl poupère ce c'est-à-dire son nom lal carl poupère ou c'est la première fois que vous entendez parler donc c'est la première fois oui il a dit qu'il a rencontré au bac moi je sais pas aucune idée oui oui non c'est d'où il a dit non donc il n'a pas rencontré bon non merci beaucoup gaston bachelard oui amila il a dit donc non gaston plutôt carl poupère effectivement il n'est pas beaucoup connu mais c'est à dire pour les pour les jeunes mais pour pour ceux c'est à dire qui qui s'intéressent au domaine de la philosophie de la science c'est quelqu'un qui est très connu dans le domaine de l'épistémologie donc à côté de gaston bachelard on ne peut pas mademoiselle fait aucune idée on ne peut pas parler de gaston bachelard sans parler de carl poupère car c'est à dire les trois presque donc carl poupère gaston bachelard et thomas qu'on constitue presque une école une école une école c'est à dire de penser l'école des deux pensées dans le domaine de l'épistémologie et d'une manière ou d'une autre on peut dire même si c'est à dire le poupère il n'est n'est pas le le oui la critique est bachelard mais ce sont des pistes à dire de sa critique il ya c'est-à-dire des éléments de continuité c'est que on peut dire que pour poupère c'est un disciple même si c'est à dire il n'est pas son élève un disciple de il constitue une continuité de bachelard carl poupère on a dit que bachelard c'est un français etc mais carl poupère c'est un c'est un autrichien l'autriche je sais je sais pas donc est ce que vous connaissez l'autriche où se trouve l'autriche allez à vous la parole l'autriche monsieur yassine aucune idée l'europe de l'est johar c'est un pays en europe centrale en europe centrale à côté de l'allemagne très bien et la capitale de l'autriche elle est la capitale de l'autriche oui c'est un pays européen oui bien 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 ce n'est pas slasbourg strassbourg non c'est bien c'est la capitale et donc c'est un pays germanique c'est un pays germanique donc qui parle quand il parle donc la langue germanique sont comme les allemands donc le dutch oui mardi il a dit je me suis trompé peut-être oui viennent avec v majuscule ce n'est pas avec v minuscule ce n'est pas le verre non c'est un allié c'est un allié de dit leur ce n'est pas il est envahi par hitler non pas du tout ce n'est légère les autrichiens sont toujours les alliés des allemands puisque c'est la même famille donc au niveau de la race germanique et la race aérienne donc on va laisser ça à côté donc oui très bien monsieur rachit donc c'est un autrichien donc et qui a quitté son pays qui a quitté donc son pays l'autriche pour s'installer en raison donc du développement du nazisme qui est donc en allemagne et par la suite en autriche etc et donc il s'est installé en grande brutale et par la suite donc il est devenu un britannique donc c'est un britannique d'origine autrichienne c'est un britannique donc d'origine autrichienne c'est un mathématicien n'est ce pas qui a enseigné donc dans plusieurs universités etc puisqu'il nous a quitté c'est à dire c'est une personne qui est âgée donc il nous a quitté en 1900 presque 94 n'est ce pas donc après presque 92 ans donc de deux c'est à dire d'existence donc carl popper c'est à dire il a imposé il a posé un problème c'est à dire le problème c'est à dire qu'il a posé depuis le début c'est celui donc de de la distinction entre ce qu'il appelle et par la suite ouais elle est connu par le principe de refutabilité oui c'est ça mais on va essayer de le voir par la suite la première question qui a été posée par par pour père c'est celle de la distinction entre ce qu'on appelle la science qui est science et ce qui n'est pas science oui la science et la pseudo science donc la question c'est celle de savoir quelle est la différence donc entre la science et la pseudo science et il n'a pas posé uniquement cette question il a essayé de faire une typologie en essayant de dire qu'il ya la science et il y a la pseudo science et il y a la méta science la méta méta science lorsqu'il parle donc de la méta science il parle de la science qui relève de la métaphysique qui relève donc du monde des croyances oui il ya aussi des mythiques c'est lorsqu'on parle des croyances et la limite font partie aussi donc du champ des croyances car les des croyances ce n'est pas uniquement ce qui est lié c'est à dire aux religions monothéiste toutes les religions donc dans le cadre des croyances pour porter quand on scarlet les 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 bouddhistes les hindouistes etc ils ont des croyances donc ce sont des croyances donc ça relève donc de la méta science puis il ya ce qu'on appelle la pseudo science la pseudo science lorsque carl paupère parle de la solution il parle donc de la de la pseudo science de la connaissance dans laquelle il est c'est à dire intervention de la magie intervention de la magie ou des de la superstition effectivement de la sourcellerie etc donc ça c'est oui donc c'est ça la pseudo science mais la science vous vous rappelez la science comme on l'a défini dans le cadre de donc des critères de la science donc pour lui la science et les d'abord une connaissance rationnelle c'est une connaissance rationnelle objective dans le cadre de l'expérience et les expérimentales et les mesurables et les testables c'est ça donc il est rationnel et les objectifs et les mesurables et les testables etc etc donc il est empirique il est aussi empirique et donc carl paupère elle a pu donc dégager cette idée que il ya une différence entre la science et la pseudo science et donc on ne peut pas mélanger les deux mais toujours dans le cadre et bien sûr la logique ils figurent donc dans le cadre c'est à dire des éléments c'est à dire qu'ils font de la naissance d'ailleurs on a parlé de la logique dans le cadre de la typologie des des sciences m'a dit les sciences logique ou formelle vous vous rappelez lorsqu'on a parlé des sciences et conforme on a parlé des maths m'a parlé de la logique pour l'occasion c'est à dire si vous voulez faire beaucoup de lecture sur ça moi je vous invite peut-être je vous ai donné la bibliographie mais vous pouvez consulter l'ouvrage de madeline gravite madeline gravite qui contient je sais pas 1500 pages au plus peut-être 1500 pages dans lequel il ya donc méthodes des sciences sociales et donc il parle des des sciences en général c'est à dire dans dans les premières pages ou les premiers chapitres donc dans le cadre de cet ouvrage de madeline gravite c'est à dire on traite de la logique on traite des maths on traite de la physique on traite de tout ça donc la logique personne donc ne peut non il n'y a pas plusieurs temps non il n'y a qu'un seul qu'un seul document un grand document qui est volumineux et vous pouvez donc le 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 trouver il est à la bibliothèque de la fac il est à la bibliothèque de la fac vous pouvez donc le c'est à dire oui l'édition oui là il ya plusieurs des éditions il ya plusieurs éditions oui ce n'est pas plusieurs temps il ya plusieurs éditions oui donc gaston bachelard plutôt donc car pour pas c'est à dire après avoir défini donc la science il est revenu sur l'idée de de la théorie il est revenu sur l'idée de la théorie vous vous rappelez lorsqu'on a parlé donc de la théorie il a essayé de dire que la théorie comme on l'a déjà défini un système conceptuel analytique etc donc construit par le chercheur et tout ça donc qui se caractérise par la méthode etc il a dit que la théorie c'est quelque chose ou c'est à dire c'est un outil de production de la connaissance scientifique mais qui est propre uniquement voilà ce qu'il a dit il est propre uniquement aux sciences expérimentales le concept de théorie il est propre uniquement aux sciences expérimentales on ne trouve pas dans les maths dans les maths on trouve ce qu'on appelle les axiomes et les théorèmes les axiomes et les théorèmes alors que dans les sciences physiques les sciences expérimentales il y à la théorie et donc pour lui la théorie il répond à un principe c'est le principe un principe procédural c'est le principe de l'hypothèse c'est pour cela on distingue dans le cadre de la procédure vous vous rappelez ce qu'on appelle la méthode hypothético-déductive et la méthode hypothético-inductive mais pour lui la théorie ne peut être construite donc qu'on dans le cadre de cette catégorie de sciences expérimentales où il y à l'hypothèse et la déduction car lui il rejette l'induction Karl Popper il rejette l'induction car pour lui ce n'est pas scientifique pour lui ce qui est scientifique c'est la méthode hypothético-déductive donc il y à l'hypothèse et la déduction et donc n'existe pas dans le champ d'induction sociale bien sûr qu'il n'existe pas dans le champ d'induction sociale on va essayer de voir d'ailleurs on l'a démontré donc dans le cadre de c'est-à-dire de cette théorie on a dit qu'il obéit donc au principe de l'hypothèse et donc l'hypothèse pour Karl Popper il est objet de vérification il est objet de vérification et donc le chercheur il est amené à élaborer ou à construire plusieurs hypothèses une hypothèse on a parlé de l'hypothèse avec l'appartenant à l'ensemble l'étoile et l'étoile c'est-à-dire que au moins n c'est-à-dire qu'elle est différente de 0 au moins n est égal à 1 n'est-ce pas et donc il répond donc à à ce critère c'est-à-dire de l'hypothèse et au critère donc de la vérification pourquoi car la vérification donc pour Karl Popper il nous amène vers la validation ou la falsification tout ça il a amené Karl Popper à élaborer ce qu'on appelle le principe donc de supérieur ou égal à 0 ou égal à 1 oui n à élaborer ce qu'on appelle le principe popperien de la réfutabilité le principe de la réfutabilité pour nous dire que toute théorie donc dans le cadre du jargon popperien toute théorie donc construite dans le domaine des sciences expérimentales elle est susceptible d'être réfutée c'est pour cela il a été critiqué par d'autres c'est-à-dire d'autres chercheurs car si on continue comme ça à réfuter les théories on ne peut pas construire donc la connaissance scientifique donc lui pour lui il faut toujours soumettre la théorie à l'expérience donc pour lui les théories qui parviennent qui parviennent donc à résister c'est-à-dire ou à démontrer c'est-à-dire leur validité au niveau de l'expérience il les considère comme des théories corroborées ce qu'on appelle donc le mot corroboration corroboration je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut donc l'écrire corroborée donc c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire corroborée c'est-à-dire qu'elle est consacrée par qui elle est consacrée par la communauté scientifique oui c'est ça corroboration donc elle est oui libérée effectivement corroborée avec deux heures donc il est donc consacrée par ce qu'on appelle la communauté scientifique ce qu'on appelle la communauté des pères la communauté des pères mais c'est-à-dire toujours Karl Puppert il soutient l'idée que c'est-à-dire cette théorie elle est toujours susceptible d'être remise en cause il est donc toujours susceptible d'être remise en cause grâce c'est-à-dire à l'expérience toujours à d'autres formes d'expérience n'est-ce pas c'est-à-dire avec d'autres chercheurs pourquoi pour lui c'est-à-dire pourquoi donc Karl Puppert il défend donc cette idée c'est-à-dire de la réfutabilité de la théorie car pour lui comme on vient de le dire la vérité elle est relative car lui c'est-à-dire il soutient ce qu'on appelle un certain pluralisme critique donc il n'y a que c'est-à-dire la critique c'est-à-dire toujours la science doit être soumise à la critique donc pour lui la vérité elle est relative et elle n'est pas absolue mais la vérité c'est qu'est-ce que la vérité comment il définit la vérité il définit la vérité comme une erreur rectifiée c'est ça la vérité pour lui la vérité c'est-à-dire qu'on le parvient à construire n'est en fin de compte qu'une erreur qui a été commise par les anciens et qui est rectifiée aujourd'hui et donc cette erreur rectifiée c'est-à-dire il donne naissance à une théorie mais cette théorie elle-même elle est toujours susceptible d'être remise en cause et donc voici en gros c'est-à-dire les idées c'est-à-dire qui ont marqué l'épistémologie de Karl Pouper c'est-à-dire qui soutient encore l'idée de Gaston Bachelard c'est-à-dire il y a donc un trait d'union donc entre les deux c'est donc le principe de la rupture épistémologique donc pour lui aussi il y a toujours la rupture épistémologique car l'évolution c'est-à-dire l'évolution de la science nous amène toujours c'est-à-dire à la découverte d'autres théories et d'autres théories donc qui sont toujours soumises c'est-à-dire au test et au principe de la réfutabilité troisième donc paragraphe cela donc nous amène vers le troisième paragraphe à savoir donc Thomas Kuhn Thomas Kuhn je sais bien peut-être que vous n'avez pas contacté ou plutôt rencontré ce monsieur c'est-à-dire Thomas Kuhn c'est-à-dire dans vos études mais je ne sais pas est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous peut-être qui a lu ses ouvrages c'est-à-dire qui traite donc de la structure de la révolution scientifique etc etc Karl plutôt Thomas Kuhn lui c'est un américain c'est un américain c'est un philosophe c'est un philosophe mais c'est quelqu'un qui a fait de la philosophie des sciences même si certains disent que lui aussi c'est un physicien c'est ça l'idée c'est-à-dire qu'on trouve dans certains documents Thomas Kuhn lui aussi il s'inscrit dans le cadre d'une continuité avec avec Karl Popper et Gaston Bachelard en essayant donc de soutenir l'idée de la rupture épistémologique oui lui aussi il est mathématicien effectivement il soutient donc l'idée de la rupture épistémologique donc dans le cadre de c'est-à-dire juriste ça j'en sais rien juriste ou aucune idée donc de soutenir l'idée de la rupture épistémologique mais ce qui fait la différence c'est-à-dire entre Thomas Kuhn et Karl Popper et Gaston Bachelard c'est que Thomas Kuhn il a essayé d'expliquer les révolutions scientifiques par un concept de base ce n'est pas la théorie lui il ne parle pas de théorie il parle de ce qu'on appelle le paradigme scientifique il parle du paradigme scientifique ce n'est pas oui le paradigme ce n'est pas le paradigme dans le sens c'est-à-dire qu'on le trouve dans les dans les sciences sociales car il y a certains qui édiquent la théorie dans les sciences sociales et effectivement il n'y a pas de théorie dans les sciences sociales il n'y a que ce qu'on appelle des paradigmes et des approches mais il y a d'une certaine manière une différence c'est-à-dire entre le paradigme scientifique défendu par la manière de voir les choses entre le paradigme scientifique dont parle Thomas Kuhn et ce qu'on trouve dans la plupart des sciences sociales le paradigme c'est un cadre scientifique effectivement le paradigme scientifique dont parle Karl Thomas Kuhn correspond à ce qu'on appelle une constitution une constitution la constitution un texte une constitution constituée de principes constituée de principes un cadre constituée aussi de théories et constituée de méthodes donc dans le cadre de ce paradigme scientifique il y a les principes il y a les méthodes il y a il y a il y a donc j'ai oublié est-ce que quelqu'un peut me rappeler je viens de oublier ce que j'ai signalé car je suis en train de parler directement dans le cadre donc du paradigme mais il y a oui il y a il y a un cadre théorique oui effectivement il y a des théories oui il y a donc des théories il y a des méthodes et il y a donc des principes méthodes théories principes merci beaucoup donc c'est ça donc excusez-moi je suis en train de parler oralement je ne sais pas les étudiants qui me connaissent c'est comme ça c'est sur la base de tout un travail c'est à dire qui est effectué depuis des années etc donc dans le cadre donc de de ce paradigme qui constitue donc un cadre général un cadre général une constitution donc qui oriente donc les les scientifiques il oriente les scientifiques donc je viens de le signaler sur la base de principes sur la base de méthodes sur la base donc de de théories et donc pour lui pour le Thomas Kuhl le paradigme plutôt un problème c'est à dire qui intéresse une théorie etc ne veut pas dire qu'il y a un problème dans le paradigme n'est-ce pas c'est à dire donc il a essayé c'est à dire de stabiliser la connaissance scientifique c'est à dire ce n'est pas comme Karl Pouper c'est à dire que chaque théorie toujours elle est soumise donc au principe de la réfutabilité non donc pour lui la réfutabilité ou le rejet d'une théorie dans le cadre d'un grand paradigme c'est à dire ne peut pas remettre le paradigme il ne peut pas remettre le paradigme c'est à dire dans sa totale car le paradigme c'est une grande constitution où il y a des théories il y a des principes il y a des méthodes etc etc mais c'est à dire Karl plutôt Thomas Kuhn il parle de ce qu'on appelle les anomalies du paradigme il parle des anomalies du paradigme donc pour lui c'est à dire la remise en cause d'une théorie etc ou d'une méthode ou d'un principe dans le cadre du paradigme il ne peut pas remettre en cause le paradigme le paradigme toujours il est là c'est à dire il peut durer des siècles et des siècles comme on peut prendre le cas par exemple de la physique aristotélicienne la physique aristotélicienne c'est à dire il a dominé pendant des siècles et des siècles c'est la même chose pour la physique newtonienne la physique newtonienne donc depuis Newton oui modèle de référence oui depuis Newton mais c'est à dire par la suite dans le cadre de l'évolution c'est à dire on a essayé de remettre en cause un ensemble donc de méthodes de principes et de théories construit le tout construit donc dans le cadre du paradigme aristotélicien et celui de Newton donc avec ce qu'on appelle la physique quantique etc n'est-ce pas et donc pour lui lorsque maintenant l'anomalie c'est à dire une grande crise c'est ça l'anomalie pour lui l'anomalie fait référence à la crise à la grande crise donc du paradigme lorsque c'est à dire le paradigme dans sa totalité ou c'est à dire en ce qui concerne une grande partie c'est à dire du paradigme c'est à dire ne parvient pas à expliquer la réalité c'est à dire à résoudre les problèmes qui sont posés et donc l'anomalie entraîne la crise du paradigme et donc lorsqu'il y a la crise du paradigme donc il y a une remise en cause c'est à dire de ce paradigme et il est automatiquement donc pour Thomas Kuhl il est remplacé par un autre paradigme il est remplacé par un autre paradigme donc qui permet donc à la science donc d'évoluer dans le cadre de ce qu'on appelle révolution scientifique c'est pour cela donc on peut dire aussi que Thomas Kuhl c'est à dire il s'est inscrit dans le cadre d'une continuité il s'est inscrit dans le cadre d'une continuité avec Bachelard et avec Pouper puisque c'est à dire l'idée de rupture épistémologique elle se trouve aussi chez Thomas Kuhl c'est ça donc c'est ça donc ce qu'il faut donc comprendre dans le cadre donc de ce que on vient donc de signaler en ce qui concerne ces trois épistémologues donc écrivez s'il vous plaît donc conclusion de ce chapitre conclusion donc de ce chapitre donc après avoir traité les apports donc des trois épistémologues ce chapitre donc épistémologie de la science donc il a essayé de 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 donner aux étudiants de donner aux étudiants une idée c'est ça c'est très intéressant donc ce qu'il faut garder en tête de donc de donner aux étudiants une idée une idée principale c'est à dire une idée qu'ils doivent c'est à dire saisir et garder en tête c'est que lorsqu'on parle de la connaissance scientifique la connaissance scientifique pour bien préciser garder les choses c'est à dire en tête lorsqu'on parle de la connaissance scientifique on parle d'une connaissance positive avec ve poser ça vient du verbe poser donc une connaissance positive une connaissance construite par l'homme une connaissance positive construite par l'homme ce n'est pas n'importe quel homme il est construite par les chercheurs par les scientifiques ce n'est pas les hommes ordinaires il est donc c'est une connaissance positive et c'est une connaissance donc construite par les hommes et plus exactement par les chercheurs oui il est posé par l'homme il est construite par les chercheurs par les physiciens les mathématiciens les biologistes les géologues etc dans le domaine aussi de l'éducation sociale car lui aussi l'éducation sociale aussi c'est une connaissance qui est posée et c'est une connaissance qui est construite ils ont des points on va essayer de voir par la suite c'est-à-dire les problèmes qu'ils avont donc cette connaissance scientifique construite par l'homme et posée par l'homme il est rationnel et il est empirique c'est-à-dire il repose sur la raison ce n'est pas c'est-à-dire des mensonges et des rêves ou des préjugés il est la raison l'usage donc de la raison et il y a l'expérience l'empirie il y a l'expérience donc voici les deux éléments essentiels autre chose pour cette connaissance c'est que cette connaissance a pour objet cette connaissance donc a pour objet d'approcher le réel c'est-à-dire étudier le réel saisir le réel comprendre le réel pour nous le réel il est très complexe voilà ce qu'il faut bien préciser il est très complexe il n'est pas aussi abordable car le réel il est multiple le réel il est multiple et il est divers donc en fin de compte l'homme ou le scientifique ou le chercheur lorsqu'il approche le réel il parvient à quoi en fin de compte à construire une certaine vérité à construire une certaine vérité pour nous cette vérité elle n'est pas constante oui elle n'est pas constante elle est relative elle est relative et donc du fait qu'elle est relative elle est toujours donc susceptible d'être remise en cause et cela entraîne l'évolution de la recherche scientifique et de la connaissance scientifique c'est ce qui a été donc développé ce qui a été précisé en long et en large par les épistémologues qu'on vient de voir à savoir Bachelard Pouper et Kuhn ainsi que d'autres les problèmes ils varient selon l'espace et le temps oui c'est vrai mais mais l'espace et le temps c'est en fonction aussi de l'évolution donc du temps peut-être l'espace c'est le même espace mais le temps ça dépend donc de ce qu'on appelle l'époque l'époque de l'antiquité ce n'est pas l'époque classique ou l'époque du Moyen-Âge ou du Grand Moyen-Âge ou l'époque moderne ou l'époque contemporaine n'est-ce pas effectivement donc il y a une évolution dans le temps et donc la science effectivement elle évolue et donc comme on vient donc de le dire ces trois épistémologues donc ils ont essayé de de nous éclairer en ce qui concerne donc le principe de base donc qui caractérise la science c'est pour cela donc l'idée de science exacte et inexacte c'est à dégager de votre tête donc il ne faut pas toujours répéter c'est-à-dire ce genre d'erreur et dire science exacte et inexacte etc si vous voulez donc plus d'informations il faut c'est-à-dire faire des recherches en ce qui concerne l'épistémologie de la science et comme ça vous aurez ou la philosophie de la science vous aurez donc plus d'informations sur c'est-à-dire cette question de la connaissance scientifique chapitre 2 chapitre 2 ainsi prend fin donc notre premier chapitre chapitre 2 épistémologie des sciences sociales épistémologie des sciences sociales sociales introduction donc épistémologie des sciences sociales introduction permettez-moi de voir donc le plan s'il vous plaît excusez-moi je sais pas où je l'ai mis quelque part dans mon bureau je vais voir je vais voir donc le plan le plan le plan voilà excusez-moi le plan allez et voilà oui épistémologie donc des sciences sociales introduction donc sinon essayez de suivre comme d'habitude donc en essayant donc de prendre des notes tout court ce chapitre donc je vais essayer de préciser que ce chapitre il est un peu spécifique il est spécifique pourquoi il est il est spécifique car il traite d'un domaine bien précis il traite d'un domaine bien précis c'est le domaine des sciences sociales et vous savez que c'est-à-dire notre c'est-à-dire notre cours magistral en fin de compte il porte sur les sciences sociales et plus exactement sur les méthodes des sciences sociales pour ne pas être c'est-à-dire bien précis mais comme vous savez on ne peut pas on ne peut pas aller directement traiter les méthodes conditions sociales on ne peut pas aller directement on va essayer de récupérer quelques minutes à cause donc du retard qu'on a fait c'est-à-dire au début donc on ne peut pas traiter les méthodes directement c'est-à-dire aller traiter c'est-à-dire je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font les autres professeurs mais je ne sais pas c'est-à-dire dans la section arabe moi je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font mais peut-être vous je le dis je le répète peut-être vous avez de la chance peut-être de faire c'est-à-dire de la philosophie de la science dans le cadre de deux chapitres au moins de deux chapitres avant donc d'arriver aux méthodes pas un plus c'est-à-dire les méthodes en fin de compte c'est très bien c'est-à-dire d'apprendre les méthodes etc mais ça relève du domaine technique ça relève du domaine technique donc avant de traiter du domaine technique il faut d'abord traiter c'est-à-dire du domaine philosophique du domaine philosophique c'est-à-dire qui va nous guider qui va nous orienter car il faut être guidé il faut être orienté donc dans le cadre de tout ce qui nous entoure en ce qui concerne donc la connaissance scientifique donc spécifique pourquoi car il y a une question c'est-à-dire qui se répète et peut-être qu'on répète toujours et qu'on pose toujours aux étudiants etc dans leurs examens etc est-ce que les sciences sociales sont des sciences voilà donc la question qui est déjà posée par les par les 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 chercheurs par les professeurs par les étudiants etc c'est celle donc de savoir car peut-être vous pouvez rencontrer des étudiants donc des facultés de sciences c'est-à-dire qui font la physique les maths etc mais ils vont vous dire mais vous le faites vous n'êtes pas en train de faire des sciences vous êtes en train de faire de la littérature peut-être n'est-ce pas comme peut-être les étudiants qui font de la littérature dans d'autres facultés c'est pour cela donc il y a ce problème il y a ce problème en ce qui concerne les sciences sociales entre guillemets entre guillemets ou mille guillemets l'idée de science n'est-ce pas pour social car donc la question est-ce que les sciences sociales sont des sciences c'est ça donc ce chapitre donc ce chapitre va essayer de répondre à cette question mais vous savez c'est-à-dire que lorsqu'on répond à la question dans le cadre d'un chapitre et lorsqu'un professeur vous donne une question ce n'est pas c'est-à-dire qu'il vous oriente directement vers le chapitre X c'est-à-dire pour l'apprendre par cœur etc. non il faut être méthodique il faut être méthodique et peut-être répondre à la question sur la base de tous les chapitres n'est-ce pas ce n'est pas sur la base d'un seul chapitre n'est-ce pas donc la question principale donc dans le cadre de l'introduction la question principale donc dans le cadre de ce chapitre c'est de répondre à la question est-ce que les sciences sociales sont des sciences ou aussi de savoir dans quelle mesure dans quelle mesure les sciences sociales sont spécifiques ou dans quelle mesure les sciences sociales se démarquent elles se démarquent il y a ce qu'on appelle une démarcation elles se démarquent par rapport à d'autres connaissances ou à d'autres sciences donc c'est ce qu'on va essayer donc de traiter dans le cadre de ce chapitre donc à la lumière de trois sections on va essayer donc de travailler sur la base de trois sections dans une première section on va essayer de traiter de ce qu'on appelle le champ cognitif des sciences sociales le champ cognitif des sciences sociales et dans le cadre de ce champ cognitif des sciences sociales on va traiter la démarcation et la spécificité des sciences sociales mais aussi on va traiter ce qu'on appelle deux paradigmes deux paradigmes deux grands paradigmes qui dominent les sciences sociales mais aussi on va définir les sciences sociales il faut faire attention on va aussi définir les sciences sociales mais aussi on va traiter de grands paradigmes à savoir le holisme avec sa méthode qui est la déduction et on va traiter aussi l'individualisme méthodologique avec sa méthode qui est l'induction vous voyez par la suite on va traiter de ce qu'on appelle les méthodes d'analyse les méthodes d'analyse utilisées par les chercheurs c'est à dire pour comprendre tel ou tel phénomène et donc dans le cadre de ces méthodes d'analyse on va nous contenter de traiter trois méthodes mais il y en a d'autres méthodes on va traiter de la méthode comparative on va traiter de la méthode historique on va traiter aussi de la méthode dialectique pour en fin de compte donc dans une troisième section traiter de la démarche scientifique la démarche scientifique il faut bien préciser c'est à dire qu'on va traiter de la démarche scientifique qui a un caractère expérimental il a un caractère expérimental mais vous allez peut-être poser la question pourquoi cette méthode qui a un caractère expérimental elle est traitée dans ce chapitre qui relève donc des sciences sociales qui ne sont pas des sciences expérimentales oui très bien effectivement ils ne sont pas des sciences expérimentales ce sont des sciences à caractère herménotiques on l'a déjà dit mais nous pourquoi on a traité de la démarche c'est pour c'est à dire préciser aux étudiants qu'il y a une démarche avec des étapes et que les sciences qu'on appelle les sciences sociales peuvent s'inspirer peuvent s'inspirer de cette méthode ou de cette démarche dans une certaine mesure et qu'il y a c'est à dire des variations il y a des variations dans le cadre des sciences sociales il y a des variations par exemple le droit le droit il fait partie des sciences sociales ce qu'on appelle les études juridiques mais le droit ou les études juridiques n'ont rien à voir avec l'économie ou les sciences économiques n'ont rien à voir les sciences économiques font partie des sciences sociales mais les études juridiques n'ont rien à voir avec les sciences économiques les deux font partie des sciences sociales je vais vous prendre aussi un autre exemple la démographie la démographie elle fait partie des sciences sociales mais la démographie n'a rien à voir avec les études juridiques ou avec l'histoire qui fait partie des sciences sociales l'édition humaine n'a rien à voir avec la géographie humaine ce n'est pas la géographie naturelle la géographie naturelle c'est un autre domaine il y a aussi la psychanalyse je ne sais pas, vous êtes en train peut-être de me suivre il y a du silence n'a rien à voir avec la psychanalyse je me suis monsieur très bien, merci la psychanalyse merci beaucoup donc on peut dire que toutes les sciences devront obéir à cette démarche disons scientifique c'est ça ? non, ce n'est pas toutes les sciences qui a parlé ici, monsieur Yassim ? non, non, Aïssam non, non, monsieur Aïssam non, on a dit que cette démarche elle a un caractère expérimental c'est-à-dire qu'elle est propre aux sciences expérimentales elle est propre aux sciences expérimentales plus exactement mais dans le cadre des maths ça c'est autre chose les maths on a déjà parlé du principe c'est-à-dire qui caractérise les maths etc nous nous sommes maintenant en train de parler des sciences sociales et on vient de dire que est-ce que la psychologie fait partie des sciences sociales ? oui, elle fait partie des sciences sociales la psychologie mais c'est-à-dire moi j'ai la méthode déductive inductive moi je vais uniquement vous dire que par exemple les sciences sociales c'est-à-dire ne sont pas homogènes voilà ce qu'il faut comprendre n'est-ce pas ? ils ne sont pas homogènes c'est-à-dire qu'ils sont hétérogènes et donc il y a des disciplines très développées dans les sciences sociales et il y a d'autres disciplines qui ne sont pas bien développées n'est-ce pas ? par exemple maintenant on parle de la psychanalyse la psychanalyse elle est allée plus loin elle est allée plus loin n'est-ce pas ? on entend souvent donc tout ce qui est expérimental donc la psychanalyse elle est allée plus loin à tel point qu'on utilise donc de l'expérience dans ce qu'on appelle dans ce qu'on appelle dans ce qu'on appelle des cas des cas thérapeutiques ce qu'on appelle la thérapie on fait la thérapie vous connaissez donc la thérapie donc lorsqu'on fait de la thérapie on entre donc dans ce qu'on appelle des formes d'études expérimentales n'est-ce pas ? même si c'est-à-dire l'homme ne peut pas être objet d'expérience car c'est-à-dire c'est ça le problème donc des décisions sociales c'est que l'objet l'objet est le sujet l'objet et le sujet il est le même donc c'est ça les grandes questions qu'on va essayer de traiter dans le cadre de ce chapitre ainsi prend fin notre cours fait à distance je vous remercie et je précise c'est-à-dire pour l'étudiante je ne me rappelle pas de l'étudiante qui a posé la question la semaine dernière sur d'autres professeurs moi j'ai posé la question à l'administration l'administration elle m'a dit que les étudiants doivent consulter la plateforme car tous les profs tous les profs ils assurent leur cours c'est-à-dire à travers ce n'est pas le cours comme je fais moi ils font ce qu'on appelle un cours sous forme de vidéo sous forme de vidéo donc il faut consulter la plateforme car il y a les vidéos des professeurs il y a donc les cours il y a des profs qui ont fait par exemple 8 vidéos 7 vidéos 6 etc moi je ne me rappelle pas de l'étudiante qui a posé la question est-ce qu'il peut se présenter monsieur il y a un module l'économie et la gestion et ben non le prof de notre ensemble l'ensemble d'eux il n'a jamais rien posé donc il n'a pas il n'a pas inséré les vidéos non ni vidéo ni rien par contre le prof de l'ensemble ainsi il y a quelques des pdf je pense mais le prof de notre ensemble non ah bon oui ben en tout cas pour les autres profs pour les autres profs ils ont leurs propres vidéos etc oui il y a le prof de les relations internationales lui il pose que des powerpoint powerpoint et ce n'est pas toujours très pratique c'est pas toujours très pratique c'est pour ça on a un problème avec ces deux modules c'est tôt donc il faut il faut réagir mais c'est-à-dire la plupart ils font leur travail oui oui monsieur c'est juste pour les examens qu'ils approchent c'est pour ça j'avais les examens c'est le mois de février mademoiselle c'est presque c'est peut-être le 15 février ou le monsieur je demande monsieur s'il vous plaît je peux intervenir oui vous pouvez concernant les TD oui oui monsieur concernant les TD c'est Sous-titrage FR ?